Je suis Philippe Delacarte, président de la Banque Renalp. La Banque Renalp est l'une des filiales du groupe Crédit Unor. La Banque Renalp est une banque jeune, nous avons fêté récemment nos 30 ans, elle a été créée en 1988, mais c'est une banque qui s'appuie sur des banques beaucoup plus anciennes, des banques locales, qui étaient en relation de longue date avec les entreprises et les professionnels du territoire. La Banque Renalp est engagée sur son territoire, elle contribue au développement économique de son territoire, elle y contribue tout d'abord en accompagnant ses clients entrepreneurs dans leur développement au sein du territoire, elle y contribue également au travers des embauches, nous embauchons nos collaborateurs et nos collaboratrices sur le territoire. Et puis la Banque Renalp est également une entreprise ancrée dans la vie de la cité au travers de toute une série de partenariats culturels, sportifs ou philanthropiques, et nous avons d'ailleurs par exemple une fondation, la fondation Banque Renalp, qui œuvre pour soulager la douleur chez l'enfant. La Banque Renalp est une banque à taille humaine, j'aime la représenter comme une PME bancaire au service des entrepreneurs, cette configuration nous permet de fonctionner en circuit court, ça nous donne beaucoup de réactivité, beaucoup d'agilité, et combiné avec une bonne connaissance de nos clients, ça permet effectivement au final de créer une belle intimité avec nos clients entrepreneurs. Les enjeux de la Banque Renalp, ce sont bien sûr de continuer à accompagner le développement économique du territoire, c'est de continuer à accompagner nos clients entrepreneurs dans leur développement, et pour ça, bien sûr, ça se traduit par une transformation profonde de nos métiers, mais c'est aussi au travers de notre capacité à écouter nos clients, à entendre leurs nouveaux besoins, à comprendre l'évolution de leurs besoins. Notre objectif c'est d'être la banque des entrepreneurs, et finalement c'est d'être plus que jamais la banque de ceux qui entreprennent durablement au cœur des territoires.